Mon nom est Clothère Alexandre, père de famille, de quatre enfants, présentement tu es ma petite amange, membre de la JBQ, l'Association des jeunes becs du Québec, directeur de l'école de danse Florac Académie, comédien acteur, aussi mes travailleurs sociaux dans les communautés inouïtes du Québec. Le français pour moi c'est un héritage, c'est ma première langue à moi mais c'est le créole. J'ai été élevé avec le créole et tout, et puis mon père est arrivé ici en 78 et puis ma mère est arrivée ici en 79. Alors là, le français, ils me l'ont délégué, ils me l'ont appris aussi, en même temps que le créole. Le français est très lié au créole, ce qui fait que ça s'est très bien jumelé. J'ai des enfants aujourd'hui, nés au Québec et fiers de l'être aussi. Alors, c'est un grand héritage que j'ai à leur apprendre le français. Moi, comme à la base, mais de mon côté professionnel, a tout commencé avec la danse. Je danse depuis déjà 28 ans. Et je danse une danse créée aux États-Unis. Je danse le break. Et puis, le break a été créé, mais dans le sud du Bronx ou des États-Unis. Alors, la fondation de cette danse est en anglais. Mais les personnes que je côtoie dans cette danse, les élèves que j'enseigne, les parents d'élèves avec qui je communique et tout, sont 95 % francophones. Alors là, il faut que je transforme la fondation de cette danse en français, quand je l'enseigne. Le français est très présent dans ma carrière d'acteur, à cause que je joue aussi au Québec, énormément. Mais c'est un très bon atout quand je joue en anglais aussi, à cause que les réalisateurs peuvent voir que je suis versatile en langue. Et qui fait que je parle trois langues. Et le fait que je parle le français peut donner une touche, une genre de sauce spéciale au personnage que j'incorpore. Quoi d'autre? Dans mes voyages, bien sûr, le français aide aussi à me distinguer et puis, tu sais, comme à montrer mon côté un petit peu plus caribien, un petit peu plus chaud. Quand je travaille dans le Nunavik avec les jeunes, dans le Nunavik, ils ont trois langues. La première, c'est l'inotitude, bien sûr, l'anglais et le français. Et le fait que je parle français est quand même un échange, à cause que ce n'est pas toutes les jeunes qui parlent français. Alors là, j'ai souvent l'échange d'apprendre l'inotitude et puis moi, ok, mais alors transférer le français. Et qui fait que le français est tellement magique, tellement grand et tellement beau que même encore aujourd'hui, j'en apprends, à cause que c'est une langue, je te dirais, infinie. Face à ma langue maternelle qui est beaucoup plus simple, qui a été créée pendant l'esclavage, le français, lui, a comme un historique encore plus loin, qui fait, qui fait que la langue, elle est immense. Elle est immense puis comme que j'ai dit, mais c'est une langue sans fin.